Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire ce petit montage que j'ai fait pour mon site donc c'est juste une image d'accueil que j'ai fait donc c'est un petit montage avec 8 photos avec un petit effet d'ombre donc qui est tout simple en soi mais du coup il faut connaître des astuces donc c'est pour ça que je vais vous faire ce petit tuto pour vous montrer comment le faire Alors, du coup on va commencer par cacher ce que j'ai fait on va commencer par créer un nouveau dossier donc vous l'appelez comme vous voulez donc on va appeler nous maintenant on va l'appeler photo on va faire, donc là on a 8 photos à l'intérieur donc on va faire 8 dossiers encore donc c'est un peu un bordel ça donc vous le mettez dedans là pour créer un dossier après vous faites ctrl c pour copier le dossier et ctrl v pour le coller donc vous en faites 8 est-ce que je sais bien compter il m'en manque un et là vous les nommez groupe 2, groupe 3 pour chaque photo comme ça au moins vous ne perdez pas groupe 5 groupe 6 7 et enfin la 8ème donc maintenant en fait on va faire des masques donc ça va permettre de ne pas refaire le montage à chaque fois on aura juste à glisser une photo et ça va la mettre automatiquement à l'endroit où on veut sans la mettre sur une autre image en fait on va vraiment masquer chaque carré de notre image entière donc je vous explique ce sera plus simple de le faire en image alors dans un premier temps on va la diviser du coup l'image avec les règles donc vous cliquez où il y a la règle donc si vous ne l'avez pas vous allez dans fenêtre ou non affichage et après règles donc ça va s'afficher ici donc vous les mettez en pourcentage donc on a 50% ici et 50% de l'autre côté donc on la met à 50% ici comme ça et vous les mettez à chaque fois donc vous en mettez une à 45 une à 55 une à 25 une à 50 et une à 75 en vertical et vous en mettez aussi sur les côtés ça peut aider alors là je vais en remettre une ici ça peut aider pour les pour bien sélectionner alors du coup on va bien cliquer sur le groupe 1 et vous allez prendre l'outil de sélection avant vous allez cliquer dessus vous faites masque si vous voulez vous pouvez faire ça sur chacun de vos groupes maintenant ce sera plus simple pour la suite hop hop et hop donc on va le monter celui-là alors du coup vous allez faire un masque qui va démarrer ici et qui va se terminer là et du coup après vous montez là hop du coup avec les lignes c'est beaucoup plus facile du coup vous avez votre masque donc vous sélectionnez bien la première le premier groupe et là vous faites sélection intervertir ça va sélectionner l'inverse et vous faites la touche supprimer donc on voit bien ça a mis juste le masque pour cette zone là donc pour la zone où on voulait et du coup maintenant il faut la faire pour chacun donc en fait vu qu'on a on s'est arrêté en haut du coup on va commencer en haut pour finir en bas et vous faites la même chose ici vous sélectionnez votre groupe et là vous faites supprimer et vous faites ça pour chacun donc si vous voulez on va accélérer ce petit moment et on se retrouve juste après alors là j'ai oublié de vous dire en fait vous commencez en faisant un rectangle tout simple pour celui du bas et du coup vous sélectionnez intervertir encore et là hop un carré vous faites la même chose pour les trois autres hop Merci. Hop, une fois terminé, donc on a bien nos rectangles, vous cliquez ici et vous cliquez ici pour désélectionner le tout. Donc on a bien nos groupes, donc maintenant on va aller chercher nos photos. Donc moi je me suis fait un petit groupe avec mes photos. Donc j'en ai mis au hasard, donc on va réouvrir ça, on va réouvrir ça. Donc vous en prenez par exemple, on va prendre le tout, ça va être plus simple. Donc vous les prenez et vous les glissez dans votre projet Photoshop. Donc ici on a notre photo, notre première, donc ça sélectionne une par une. Alors, vous cliquez sur contrôle et là vous pouvez les réduire, ainsi de suite. Donc vous placez la première à ce niveau là, pour qu'elle soit à peu près bien dans notre sélection. On va la placer comme sur mon, ma page d'accueil que j'ai fait. C'est plus simple parce que... La deuxième, vous la placez ici. On va la réduire un petit peu. Hop. Vous les décalez par rapport aux règles que vous avez fait. Celle-ci, on va la mettre ici. Voilà, la cinquième. Celle-ci. Voilà, une autre. Voilà, celle-ci. Vous les placez. Alors, oui, j'en ai une autre. Donc celle-ci, on va la supprimer parce qu'il y a assez. Alors, donc celle-ci, on va la mettre dans le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le groupe 6, parce que c'est la sixième. Hop, ça se met derrière. Alors, Jeannie, on va la mettre dans le groupe 1. Budapest dans le groupe 3. Clairvie dans le groupe 2. Manon dans le groupe 7. Marie qui est dans le groupe 8. Péné, donc, Kata. Dans le groupe 5. Hop, voilà. On a nos 8 photos. Alors, par exemple, Sandra, là, elle est un peu trop basse. On voit l'arrière. Alors, donc, on a nos 8 groupes. On les refait. Donc, on va prendre le premier. On double-clique sur le groupe. On prend la fenêtre. Et là, on met ombre portée. C'est tout. On prend le groupe 2. On met ombre portée. Donc, on peut modifier l'ombre. Et ça modifie pour toutes les ombres. Donc, il vaut mieux mettre à 90. Ça va être 5, 85. On sera plus pareil. L'ombre portée. Là. Et voilà. Et voilà. On a nos 8 photos. Donc, on n'a plus qu'à bien les placer. À peu près. À peu près bien par rapport à l'image. Et voilà. Donc, j'espère que vous êtes content du résultat. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Un petit commentaire si vous voulez d'autres petits tutos du même style. Donc, c'est tout simple. Mais il faut le faire. Donc, au lieu d'aller l'amener chez un graphisme, par exemple, pour vos entreprises, pour vos persos, pour faire une couverture Facebook, par exemple. Donc, si vous voulez faire une couverture Facebook, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que je vous donne un petit tuto ou même pour des vidéos aussi. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada